A propos de système de deux équations à deux inconnus, voici une tâche introductive. Un fermier possède des lapins et des poules. Dans la cour, il compte 15 têtes et 44 jambes. Question, combien d'animaux de chaque sorte possède-t-il? Si nous appelons X le nombre de lapins et Y le nombre de poules, alors cette tâche mène vers ceci. Regardons d'abord le nombre de têtes. Comme chaque lapin a une tête et chaque poule a une tête, nous avons le nombre X de têtes de lapins plus le nombre Y de têtes de poules est égal à 15 nombre de têtes d'animaux. Maintenant, nous regardons les jambes. Comme chaque lapin a quatre jambes et chaque poule a deux jambes, nous aurons 4 fois le nombre de lapins. Ça, c'est le nombre de jambes de lapins, 4X, plus deux fois le nombre de poules. Ça, c'est le nombre de jambes de poules. Et ainsi, nous avons le nombre de jambes de lapins plus le nombre de jambes de poules est égal au nombre de jambes d'animaux qui est donné dans l'énoncé. Par conséquent, cette tâche mène vers ce système de deux équations à deux inconnues, X et Y. Mais comment résout-on un tel système d'équations ? Voici une méthode géométrique de résolution de ce système d'équations. D'abord, nous traçons les deux droites. La droite D1, dont cette première équation est justement l'équation. Nous pouvons écrire cette équation sous cette forme-là. Y est égal à moins X plus 15. Et nous voyons de suite que l'ordonnée à l'origine vaut 15, c'est-à-dire cette droite contient le point de coordonnée 0,15. Et sa pente est égale à moins 1. D'où, de suite, la droite D1. Nous pouvons également déterminer un deuxième point de la droite. Par exemple, si X vaut 15, alors Y, c'est moins 15 plus 15, c'est-à-dire 0. Par conséquent, cette droite doit passer par le point 15, 0. Ce point-là. Pour la deuxième droite, on fait la même chose. On écrit d'abord l'équation sous cette forme-là. Nous voyons de suite que l'ordonnée à l'origine, c'est 22, mais on ne peut pas le tracer dans notre système de référence, ici. Par conséquent, on va vite déterminer deux autres points de cette droite. Par exemple, si X est égal à 10, alors le Y est égal à moins 20 plus 22, c'est-à-dire 2. Donc, cette droite contient le point de coordonnée 10, 2. Comme sa pente est égale à moins 2, on peut de suite trouver un deuxième point de la droite. On peut aussi essayer de déterminer un deuxième point de la droite. Par exemple, si X est égal à 11, alors Y est égal à moins 22 plus 22, c'est-à-dire 0. Donc, cette droite contient le point de coordonnée 11, 0. C'est ainsi que nous pouvons très rapidement tracer ces deux droites. Nous savons que les coordonnées de tous les points de la droite D1 vérifient l'équation de D1. Donc, les coordonnées de tous ces points rouges se trouvant sur la droite D1 vérifient la première équation de notre système. Et les coordonnées de tous les points qui se trouvent sur la droite D2 vérifient la deuxième équation du système. Le point d'intersection de ces deux droites se trouve sur D1. Donc, sa coordonnée vérifie la première équation et il se trouve aussi sur D2. Donc, sa coordonnée vérifie aussi la deuxième équation. Par conséquent, cette coordonnée 7, 8 vérifie les deux équations en même temps. Par conséquent, cette coordonnée, c'est bien la solution de notre système. Et nous pouvons en déduire que le fermier possède 7 lapins et 8 poules. Mais imaginons que le point d'intersection de ces deux droites se trouve ici. Alors, nous ne savons plus lire exactement la coordonnée de ce point. Et par conséquent, nous avons besoin d'autres méthodes que cette méthode géométrique. D'où des méthodes algébriques qui vont suivre de suite. Nous allons résoudre ce système d'équations par une première méthode algébrique. C'est la résolution par substitution. Substituer veut dire remplacer par. Dans cette première équation, nous pouvons isoler le Y et nous en déduisons que Y est égal à 15 moins X, comme ceci. Et dans la deuxième équation, nous pouvons remplacer le Y par 15 moins X. Donc, à la place de Y, nous écrivons 15 moins X. Nous avons substitué, puisque nous avons remplacé ce Y par 15 moins X. Cette deuxième équation mène vers 4X plus 30 moins 2X est égal à 44, c'est-à-dire 2X est égal à 14, d'où nous déduisons que X doit être égal à 7. Et la première équation dit que Y est égal à 15 moins X. Et comme nous savons que X vaut 7, il suffit de remplacer là-dedans X par 7, voilà la deuxième substitution, et nous trouvons ainsi que Y doit être égal à 15 moins 7, c'est-à-dire 8. D'où la conclusion pour notre tâche, le fermier possède 7 lapins et 8 poules. Voici une deuxième méthode algébrique pour résoudre ce système d'équations. C'est la méthode par combinaison. Nous avons la première équation qui dit que ce nombre-là est égal à celui-là. Et aussi la deuxième équation qui dit que ce nombre-là est égal à celui-là. Regardons d'abord la première équation. Il est écrit que ce nombre-là est égal à celui-là, ce qui signifie que 2 fois ce nombre-là est égal à 2 fois ce nombre-là. Ou encore, 3 fois ce nombre-là est égal à 3 fois ce nombre-là. On peut donc multiplier des deux côtés de l'égalité par un nombre quelconque, l'égalité restera toujours conservée. Nous allons multiplier les deux côtés de la première équation par moins 2. Vous allez voir de suite pourquoi. Et la deuxième équation, on la multiplie par 1, c'est-à-dire on la laisse tranquille. Pourquoi allons-nous multiplier par moins 2? Parce que, après cette multiplication, nous obtenons moins 2x moins 2y est égal à moins 30. Attention, bien multiplier les deux côtés de l'égalité par ce nombre moins 2. Et maintenant, nous voyons que les coefficients de y sont égaux, mais exactement opposés. Regardons ce qui est écrit maintenant. Ce nombre-là est égal à ce nombre-là. Et ce nombre-là est égal à ce nombre-là. Donc, ce nombre plus ce nombre doit être égal à ce nombre plus ce nombre. On dit qu'on additionne les deux équations. Additionnons. Moins 2x plus 4x, ça fait 2x. Moins 2y plus 2y, ça fait plus 0 fois y. C'est-à-dire, les y tombent est égal à moins 30 plus 44, dont on peut déduire que 2x doit être égal à 14. Et nous constatons que le y a disparu. Cette équation est très vite résolue. x vaut donc 7. C'est justement pour que l'inconnu y disparaisse que nous avons multiplié la par moins 2 et la par 1 pour que les coefficients de y soient égaux, mais exactement opposés. Et ainsi, après addition des deux équations, l'inconnu y va disparaître. Alors, essayons la même chose pour que l'inconnu x va disparaître. Pour faire ça, nous allons multiplier la première équation par moins 4 et la deuxième par 1. Après ces deux multiplications, nous obtenons ce système d'équations-là et nous constatons que le x a comme coefficient deux nombres exactement opposés. Ainsi, après l'addition de ces deux équations, l'inconnu x va disparaître parce que moins 4x plus 4x, ça fait 0. et il restera moins 4y plus 2y, c'est-à-dire moins 2y, est égal à moins 60 plus 44, c'est-à-dire moins 16. Ici, nous divisons par le nombre moins 2. Ainsi, nous obtenons que y est égal à 8. Et comme ça, nous avons trouvé la solution de ce système-là, c'est le couple de nombres 7-8, dont nous déduisons de suite la réponse à cette tâche. Le fermier possède donc 7 lapins et 8 poules. Encore deux remarques. La première, c'est qu'on peut mélanger ces méthodes. Résolvons par exemple ce système d'équations-là en commençant par la méthode de combinaison. Nous allons multiplier la première équation par moins 1 et la deuxième équation par 1 demi. Pourquoi ? Parce qu'après ces deux multiplications, nous aurons comme coefficient de y moins 1 et ici, plus 1. Et par conséquent, après addition de ces deux équations, l'inconnu y va disparaître. Il restera juste une équation contenant l'inconnu x dont nous divisons de suite que x est égal à 12 et pour trouver y, il n'est pas nécessaire de recommencer par combinaison. On peut aussi travailler maintenant par substitution. Puisque la première équation nous dit que y est égal à 30 moins x, comme ceci, nous pouvons remplacer là-dedans le x par 12. Et ainsi, nous avons mélangé méthode par combinaison et méthode par substitution pour trouver la solution de ce système d'équations-là. La solution de ce système, c'est le couple de nombres 12-18. On dit donc que ce système a une seule solution, c'est le couple de nombres 12-18 qu'on met alors en tracolade pour décrire l'ensemble solution. Donc, attention à l'écriture de l'ensemble solution d'un système d'équations. Encore une deuxième remarque. Pour résoudre une tâche par un système d'équations, nous procédons toujours de la façon suivante. D'abord, nous décrivons très clairement ce que désignent les inconnus x et y. Deuxièmement, nous rédigeons les deux équations du système. Troisièmement, nous résolvons le système d'équations par une méthode que nous choisissons. Et quatrièmement, nous n'oublions pas de répondre à la question par une phrase finale. Maintenant, il s'agit de s'entraîner, c'est-à-dire de résoudre beaucoup de systèmes d'équations et aussi de résoudre beaucoup de tâches. Bon amusement! Deuxièmement!